Maul naquit en l'an au moins 54 sur Iridonia, sa mère étant une sœur de la nuit, elle dut suivre la tradition de son peuple et donc tuer son époux. Kaisina repartit ensuite sur Datomir avec son fils où il fut amené à devenir l'un des frères de la nuit, l'un des terribles guerriers soumis aux sœurs de la nuit. Mais ayant déjà remis deux de ses fils, Feral et Savages Opress, à mère Talzin, Kaisina voulut soutirer son dernier nez des griffes de la chef de clan. Un an après la naissance de Maul, Kaisina rencontra Dark Sidious, le jeune apprenti de Dark Plagueis. Étant socialement haut placé, Sidious alias Palpatine pouvait offrir à Maul une autre vie que celle de frères de la nuit et Kaisina le supplia de le prendre avec lui. D'abord réticent, Sidious accepta quand il sentit le lien étroit que ce jeune Zabrak possédait avec la force. Maul passa une grande partie de son enfant sur Mustafar, entouré de droïdes qui veillèrent à sa croissance. Quand il fut assez âgé, Sidious reçut la permission de Plagueis de faire de Maul son apprenti. Sidious le forgea alors comme son arme, grâce à une formation cruelle et sans pitié. Quand il fut adolescent, le jeune Maul fut envoyé à l'Académie d'Orcisme, dirigé par un membre dans la Death Watch pour s'entraîner à utiliser la force physique plutôt que la force. Ce fut à cette occasion que Maul fut victime d'un complot de mère Talzin pour qu'il revienne sur Datomir. Sidious dut intervenir pour conserver son apprenti et Talzin le laissa à contre-coeur filet, mais non sans avoir prélevé un peu de sang de Maul qu'elle mit dans son médaillon pour pouvoir ainsi le localiser où qu'il soit. Après ceci, Maul devint officiellement Dark Maul. Le test final de celui-ci fut un affrontement en sabre laser contre son maître. Faible et fatigué par les multiples et éprouvantes missions de son maître, Maul perdit rapidement et Sidious lui cracha son mépris, lui affirmant que jamais il ne serait un site digne de ce nom. Encouragé par la haine, il chargea son maître dans le but de le tuer. Il échoua à nouveau mais Sidious fut satisfait. En se laissant envahir par la haine et en tentant de le tuer, Dark Maul avait réussi le test. Plus tard, Dark Maul aida son maître à manipuler Vilmar Grark et les Yin Shorris afin que commence secrètement le déclin de l'ordre Jedi. Puis quelques semaines plus tard, le site fut envoyé par son maître sur la planète Dorvala où il monta deux compagnies minières l'une contre l'autre et ce afin que la fédération du commerce s'assure le contrôle de la planète et donc de ses ressources. Les mois qui suivirent furent également pour le Zabrak l'occasion de mettre à profit ses talents de guerrier, notamment lorsque Dark Sidious lui demanda de neutraliser l'organisation criminelle connue sous le nom de Soleil Noir, six mois avant la bataille de Naboo. Ainsi, après s'être vu confier à un infiltrateur Sith, Dark Maul tua le leader et détruisit leurs quartiers généraux respectifs. Puis il se rendit sur Raltyr pour anéantir les autres dirigeants du Soleil Noir. Le reste de ses lieutenants et leurs gardes personnels ne puent rien faire face au Seigneur Noir. Néanmoins, Maul trouva un adversaire de valeur en la personne de Miguela, le garde du corps d'Alexis Garin, maître du syndicat du crime. Pourtant, même si cette sœur de la nuit maîtrisait le côté obscur, comme le prouvaient ses éclairs de force, elle ne tint pas longtemps face au pouvoir du Sith et l'apprenti de Sidious finit par la trancher en deux. Une fois débarrassé de la sorcière, Dark Maul retrouva Garin avec qui il échangea quelques mots à propos des Sith avant de le tuer, mettant ainsi un terme à sa mission. A peine rentré sur Coruscant, une nouvelle tâche fut assignée à Maul. Il fut envoyé à la recherche d'At Montchar, un traître neymondien qui voulait vendre un holocron contenant les projets de Blocus de Naboo et qui menaçait donc les plans de Sidious. Il ne fallut que peu de temps à Maul pour retrouver Montchar sur la planète capitale et l'éliminer. Toutefois, la mission prit un autre tournant lorsque d'autres personnes se révélèrent avoir été en contact avec le traître. Ainsi, après avoir tué Yann Tleut, Dark Maul se lança sur les traces du corélien Lorn Pavan et de son associé droïde, Topla. Pour trouver sur sa route deux obstacles de taille, Darsha Asanth et Anun Bondara, tous deux Jedi. Bondara étant un adversaire de Valor et un autre adepte du Terras Kassi, le Sith prit donc le temps d'engager le combat. Mais il n'eut pas le plaisir de tuer le Twi'lek, ce dernier préférant se sacrifier pour emporter son ennemi avec lui. Cependant, Maul était parvenu à survivre à l'explosion que le maître Jedi avait délibérément entraîné. Il se remit donc à la poursuite de ses proies. Satrak le conduisit ainsi jusqu'au bas fond de la planète capitale où il y affronta la padawan Darsha Asanth. Mais là encore, même s'il était plus puissant que la jeune femme, le Zabrak ne put la tuer. Cette dernière préférant elle aussi suivre l'exemple de son défunt maître. Ainsi, en tentant de détruire le théâtre de leur duel, elle se combat tandis que Maul parvint une fois de plus à s'en sortir. Avec l'aide de son maître, il retrouva finalement Lord Pavan dans une station orbitale de Coruscant. L'humain a tué, tous les témoins étaient donc éliminés. La mémoire de Topla ayant été effacée par un ami de Pavan, Dark Maul eut alors la satisfaction d'avoir enfin exaucé les désirs de son maître. Par la suite, Maul se vit confier la mission de retrouver la jeune reine de Naboo, Padme Amidala, qui était parvenu à franchir le blocus de Naboo. La suite, vous la connaissez. de la suite, vous avez eu un petit peu de temps. La suite, vous avez eu un petit peu de temps. – Sous-titrage FR 2021